... ... posa ses deux mains sur son visage, ferma les yeux, appuya fortement des deux paumes sur ses paupières et fit ainsi gêner un sentiment d'éclair et carlade qui chassèrent l'image du corps supplicé qui le visitait toutes les nuits. Rouge, rouge était la couleur ... ... ... ... ... ... le sang qui fuyait du mignon de la main tranchée pour se noyer dans la peau putride du matelas où il avait emprisonné sa victime. ... ... ... ... ... ... ... ... ...